C'est déjà demain avec vous Frédéric Simotel, la fermeture des écoles avait braqué les projecteurs sur toutes les plateformes d'apprentissage en ligne. On va se reposer cette question-là parce que leur objectif c'est d'associer enseignement numérique et traditionnel. Voilà, il est temps de tout réactiver et puis réactiver la boucle WhatsApp des parents, les ENT, espaces numériques de travail. C'est pas que des bons souvenirs. Oui, c'est pas des bons souvenirs et puis c'est le moment peut-être de penser aussi parce que c'est vrai qu'il va falloir imaginer travailler dans un présentiel, distanciel pour pourquoi pas plus tard accompagner les élèves le plus en difficulté, faire collaborer davantage les élèves et puis pourquoi pas utiliser la technologie, la réalité virtuelle, se plonger à 360 degrés dans un environnement. Alors il faut du budget parce qu'il faut des casques mais en tout cas ça peut servir à les enfants apprennent beaucoup mieux. Et on ferait quoi avec ces casques ? On peut faire tout un ensemble de choses. Alors par exemple, imaginez en cours de biologie, vous allez rentrer dans le corps humain, vous allez regarder un peu tout ce qui se passe à l'intérieur. En cours de chimie, vous allez être avec vos lunettes, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur d'un atome, voir tout ce qui s'y passe. Cours d'histoire géo, vous allez être en haut d'une pyramide, dans une tranchée. Et même plus tard, vous êtes en cours de médecine, faire des opérations virtuelles. Tous les apprentissages techniques aussi, comment réparer un moteur, réparer tout un tas de choses. Donc on voit vraiment, on est plongé au cœur de cette formation. Et ben voilà, alors il faut un peu de budget pour tous ces casques mais vraiment il est temps de s'y mettre. C'est extraordinaire, on a presque envie de retourner à l'école du coup. On dit, j'aurais été vraiment bien meilleur je pense en sciences et vies de la Terre. L'histoire géo j'aimais bien mais c'est la physique quoi. Un jour avec un écran sur les yeux, ils vont être ravis. Ils sont déjà bien entraînés les mires. Et le masque en dessous. Ils seront motivés. Frédéric, organiser les concours, les partiels, ça aussi c'est évidemment un énorme casse-tête pour les universités et pour toutes les écoles. Est-ce qu'il y a des établissements qui misent carrément sur les examens à distance avec des solutions technologiques ? Ah, ils s'y sont tous mis là aujourd'hui. Alors il y a plusieurs, il y a soit des logiciels mouchards, on va les installer sur, on oblige les étudiants à installer ces logiciels-là. Donc on va voir un peu ce qu'ils font, on va bloquer leur navigateur, on va les prendre en photo toutes les dix secondes pour voir s'ils ne sont pas en train de faire. On va enregistrer les sons alentours pour voir s'il n'y a pas la famille qui est en train de vous chuchoter des choses. Ou alors juste avant l'examen, c'est test oui, Mereos. Vous allez devoir filmer à 360 degrés pour voir s'il n'y a pas toute votre famille derrière avec le père académicien qui va vous présenter toutes les bonnes solutions aux problèmes. Donc voilà, il y a tout un ensemble de solutions. Ça marche plutôt pas mal. Après, il y a évidemment ce souci de la protection des données personnelles parce que vous êtes quand même chez vous en train de filmer votre chambre à 360 degrés. Mais en tout cas, ça marche. Beaucoup d'examens se sont déjà déroulés comme ça l'an passé et ça va se poursuivre cette année. C'est vraiment la pression quand même. C'est terrible. Et c'est le moment où on a envie de revoir les sous-doués passent leur bac. Parce que si vraiment il y en a qui ont réussi à bien tricher, c'est eux. Et c'est quand même un grand classique. Dans ces moments de tristesse et de confinement et de crise, honnêtement, un petit sous-doué passe leur bac le soir. On prend tout. Et ça ne peut que donner le sourire. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup.